Une opération conjointe de la gendarmerie et de la police a permis de mettre le grappin sur des suspects dans un fumoir, tôt le matin du mercredi 17 mars 2022, à Akudo Village, dans la commune de Cocody. Les habitants d'Akudo Village, et particulièrement les élèves et les travailleurs qui attendaient des véhicules de transport en commun à la gare dite « terrain de basket » en cette matinée de mercredi 17 mars 2022, ont été surpris par la présence massive des forces de l'ordre, policiers et gendarmes notamment, qui, encadrent, une quirielle de suspects interpellés. Que des jeunes gens composés majoritairement de jeunes, ils se suivent, à la queue le le, torse nu. Les supputations des uns et des autres, par petits groupes, vont bon train. Chacun y va, en effet, de ses explications pour justifier cette opération du moins inhabituelle voire surprenante dans l'heure, pré-carrée. C'est une opération secrète, personne n'ose, cependant, approcher les forces de l'ordre, les hommes en treillis, kalachnikov en main ou au cou, pour en avoir le cœur net. Nous franchissons le Rubiconde. Notre premier interlocuteur ne s'y engage pas totalement et parle avec réserve. C'est pour nécessité d'ordre public que nous sommes là. C'est une opération secrète. C'est tout ce que je peux vous donner comme information, glisse-t-il, une cigarette dans la main gauche, en revendiquant l'anonymat. Puis d'ajouter, est-ce que d'habitude vous voyez une telle opération dans votre quartier ? Dénoncez-les, pour espérer en savoir davantage sur la dite opération, nous approchons un autre agent visiblement réceptif. Ils n'hésitent pas à se mettre à table. Vous devriez nous informer de ceux qui vous emmerdent. Nous ne vivons pas ici avec vous. Nos petits frères font ça, ça donne à la délinquance et à la drogue, note de la rédaction. Les parents savent que leurs enfants vont dans ces fumoirs. Mais ils sont fatigués de les ramener à l'ordre. Nous avons même croisé un Libanais qui nous a dit qu'il, les jeunes qui fréquentent les fumoirs, sont nombreux, confie-t-il. Lire aussi à Bobo, des élèves pris au piège dans les affrontements entre policiers et ferrailleurs faciliter la tâche des forces de l'ordre pour cet agent, les opérations des forces de l'ordre pourraient être encore plus efficaces si les populations les aidaient dans leurs tâches. C'est pourquoi ils lancent un appel à leur endroit afin qu'elles puissent les aider à éradiquer efficacement ce fléau. Allez-y à la police et dénoncez-les. A cause de cette opération, nous n'avons pas dormi. Depuis deux heures du matin, nous sommes dehors. Vous voyez que c'est une opération conjointe de la gendarmerie et de la police. Alors aidez-nous à faire notre travail. D'ici, nous irons à Adjamé pour une autre opération similaire. Ne les dénoncez jamais sur les réseaux sociaux, sinon ils vous identifieront. Déplacez-vous, allez dans un commissariat pour le faire, conseil Téil, sous couvert d'anonymat, pendant que des renforts, puissamment armés, arrivent dans quatre cargos. Merci. 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 Merci.